Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La belle température est reprise. Mais les nuits sont fraîches, les matins sont fraîches. C'est ça la vue de mon petit domaine. Si vous regardez à droite de l'écran, on a... Ici c'est Cap Tourmente en face. C'est le madame, votre droite. En face, l'île aux rues hauts. L'île aux rues hauts appartient à des pauvres, là. Des gens qui sont dans la misère un peu. Une île privée, si on veut. La pointe qu'on voit ici, à votre gauche, c'est l'île de la Grosse-Île. Où, dans le passé, l'île de la quarantaine, si vous aimez mieux. Ils débarquaient ceux qui avaient apparence de maladie. Ils les laissaient mourir, là. Puis, ils attendaient la prochaine batch. Puis, avec les années, c'est devenu l'île de la quarantaine. L'île de la quarantaine, bon, c'est là que les animaux étaient... qui venaient de l'autre côté. Europe ou peu importe. Ils étaient en période... d'études, de recherches, de décontamination, etc. Alors, c'est un peu ça. L'été, c'est beau. L'hiver, c'est aussi beau. Pour ceux qui aiment la tranquillité, les montagnes, la neige en masse. Pour d'aucuns, ben, c'est... c'est pas le point de bénéviature. Alors, ce matin, je vais vous parler... C'est sûr et certain que je vais vous parler encore des bateaux. L'achat d'un bateau. L'achat d'un bateau. Dans les derniers jours, j'ai eu à visiter... des bateaux, disons... 250 000, aller jusqu'à... tout près de trois quarts de million. Deux, entre autres. Pas des vieux bateaux. 2006-2008. Et des bateaux de prestige. Pour d'aucuns, c'est des bateaux de prestige. Ils appellent ça la cadillac des bateaux. Vous verrez, sur certains forums, on commence avec des noms. On s'en allait vers des... d'autres noms. Prétextant que... qualité... va avec un nom. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Je peux vous assurer qu'il y a des bateaux qu'on pense que c'est des cadillacs. Et il y a les mêmes troubles que des bateaux conduits... de gamme inférieure. Et je vais retrouver même, à plusieurs reprises, des bateaux de gamme inférieure. Différents noms, là. Ils sont en meilleure condition que... bateaux de gamme. Ou de haut de gamme. En fait, la haute gamme, c'est le haut prix. Parce qu'ils ont des petites faiblesses, eux autres aussi. Et cette semaine, ça m'a frappé parce que j'ai dit... Hey! 350 000$. Un bateau 2008. On fait... vérification là-dessus en préachat. Des vérifications qui durent parfois, comme cette semaine, entre 7 et 8 heures. Alors, j'ai pas besoin de vous dire que je fais tous les récoins. Les décoins. Puis, ça arrive même de temps en temps, qu'à ma grande surprise, je fais des coin-coin. Hein? Oui. Ça se peut pas. Mais oui, oui. Les fameux tests d'humidité. Qu'est-ce qui détériore le plus un bâtiment, un immeuble, un bateau, peu importe. C'est l'humidité qu'on y retrouve, ou l'humidité qui peut y être laissée. Elle, on sait qu'avec le temps, ça va créer une détérioration de matériaux divers. Il y en a qui sont plus tendes à détériorer. Il y en a qui sont plus longs à détériorer. Mais quand on commence à voir des taux d'humidité en dehors de la normale, dans des endroits où on sait qu'il y a des matériaux qui peuvent se détériorer assez vite, genre bois, genre mousse, genre matériaux de recouvrement de plancher ou de murs ou de bancs, peu importe. Plus c'est humide dans ces milieux-là, alors plus les moisissus risquent de s'installer. Et puis, avec le temps, créer un inconfort, autant au niveau des matériaux qu'au niveau des gens qui sont à l'intérieur. Alors, pour aviser, mettre en garde, plutôt, les acheteurs, que ce soit un lieu-bateau ou que ce soit un bateau récent, je pense que ce n'est pas intéressant de donner 10 000 pour un bateau ou de donner 1 million et dans quelques années, 3, 4, voire 5 à 6 ans, se retrouver avec des problèmes, je dirais, majeurs. Parce qu'il y a un bateau cette semaine que j'ai visité, de tout près de 3 quarts de million. Lorsqu'on va être rendu à faire les sous-planchers ou les faux-planchers, si on veut, ça va coûter plusieurs dizaines et dizaines et dizaines de milliers de dollars. Ou, l'autre impact qu'il pourrait y avoir, c'est que lors d'une vente, d'un échange, des gens vont s'apercevoir qu'il y a des dommages en cours de route. Et, malheureusement, pour d'autres camps qui ont mis ces achats de bateaux-là sur 20-25 ans, et que le bateau d'un coup sec tombe à la moitié de la valeur qu'on a payée, c'est pas tout à fait intéressant, loin d'être là-même. Alors, je vais vous parler un peu de ce que j'ai retrouvé cette semaine. Je l'avais déjà retrouvé dans des bateaux d'un certain âge, même. J'en ai parlé un peu dans mes vidéos, un peu sur des photos. J'ai laissé, bon, certains indices. On ne peut pas parler de tout, on ne peut pas dire tout, parce que, bon, il y a beaucoup de ces avertissements-là, ou de ces mises en garde-là qui vont se ramasser un jour, ou qui ne le sont pas déjà, en justice, pour des poursuites éventuelles. Que ce soit contre des compagnies, ou que ce soit contre des vendeurs, des magasins, peu importe. Un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui est obligé de payer quelque part. Beaucoup de ces discussions-là, ces poursuites-là, je dirais, avant de s'en aller public, se règlent entre vendeurs, commerçants et clients ou compagnies. Mais il y en a qui se rendent loin. Et ça coûte des gros sous. Je peux vous dire que ça coûte des gros sous, étant dans le domaine, ça coûte des gros sous. Ce que j'ai rencontré cette semaine, c'est encore, bon, comme l'humidité, l'humidité, l'humidité. Les maudits instruments, les maudites machines. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On peut les faire parler, on peut les faire mentir, on peut les faire dire ce qu'on veut, mais il y a des fois qu'on ne peut pas se permettre de les faire dire n'importe quoi, parce que quand on travaille pour un acheteur, qui va nous donner dans quelques jours plusieurs milliers de dollars, et qui va donner aux vendeurs éventuels des centaines de milliers de dollars, il ne faut pas se tromper trop, la marge d'erreur est assez mince. On entend souvent n'importe quoi sur des forums de discussion, puis les blablabla, puis les grands gueules. C'est facile de dire n'importe quoi sur le couvert de l'anonymat, c'est facile d'accuser beaucoup de gens, c'est facile de blâmer beaucoup de gens, c'est facile de dire qu'on est meilleur que n'importe qui. Quand on a une signature à mettre en bas d'un document, c'est faux d'avancer qu'on peut dire n'importe quoi. Et de laisser sous-entendre aussi n'importe quoi, comme j'ai vu dans les dernières journées, laisser sous-entendre que des commerçants sont des croceurs, des voleurs, ou qu'ils ne font pas le travail adéquatement, je trouve que c'est bas comme accusation pas mal, lorsqu'à nulle part on est capable de prouver que ces gens-là ont vraiment fait des choses malicieuses. Des erreurs, tout le monde en fait. Des accidents de parcours, tout le monde en fait. Mais d'accuser quelqu'un de nuire à sa réputation, de nuire à son nom de commerce, pas fort, très cheap, très cheap, très cheap. Fait que pour en revenir à mes bateaux, lorsqu'on fait des tests d'humidité, sous une coque et dans une coque, dans le cas, dans les cas, c'est-à-dire qui me préoccupent cette semaine, un 2006, un 2008, les antifoulings venaient d'être faits quelques jours auparavant et les bateaux ont été sortis, je dirais, en dedans de l'eau, après les essais, en dedans de 24 heures. bon, je vous parlais dernièrement que sur des plaques, une heure, après avoir mis sur grand air et au soleil, que les antifoulings, c'était sec. C'est sûr que sur des plaques, c'est une chose, dans la réalité, des fois, c'est autre chose. Alors, il faut être sur nos gardes. On fait des tests d'humidité avec deux ou trois instruments. Puis, bon, les tests sont pas mal proches, nous indiquent un petit peu de choses, même quelque chose qui devrait nous inquiéter compte tenu de l'âge des bateaux, ou des heures des bateaux, des bateaux qui n'ont pas encore 200 heures. De retrouver des taux de 60 %, intérieur, extérieur, à différents endroits, puis je dis, bon, bien, on va chercher ailleurs parce que je pense qu'on a... Il y a un petit peu de choses. Sur des bateaux rendus à une certaine grosseur, je vous ai parlé, à un moment donné, de coffres, chaque côté des moteurs ou du moteur, et je vous ai parlé de coffres dans des parties centrales du bateau. Coffres ou boîtes, appelez-le comme vous voudrez, sous les planchers, des planchers du bateau, ceux qui sont finis, soit en tapis, soit en imitation de bois, en synthétique, en fibre de verre, puis un poc. Et dans les coffres arrières, de chaque côté, sous les réservoirs d'essence, sous les réservoirs aux chaussures, sous les batteries, il y a des boîtes qui sont là. À l'intérieur de ces boîtes-là, on en a déjà parlé sur certains forums, même d'aucuns ont déjà signalé des problèmes, des troubles. Certaines compagnies mettent des mousses, d'autres ne mettent rien, d'autres seraient supposés l'en mettre, mais ils l'oublient. Ou elles laissent des vides à l'intérieur. Ça, c'est des mousses, pas du rétan de deux composantes, d'un coup que le coffre est fait, on injecte ça. Ça gonfle, ça aide pour la rigidité et en même temps, bon, dans certains cas, va peut-être aider lorsqu'un bateau est pour, un avari quelconque, qui est pour caler, ça va retarder la disparition du bateau. Des fois, quand l'air réussit à s'accumuler dans le nez du bateau, bon, l'arrière va caler, le devant, on va le voir pour quelques heures. Encore, le temps de le récupérer des fois, d'autres fois, on n'a pas le temps de le récupérer. Je vais vous montrer une image pour un peu vous mettre dans l'ambiance, vous mettre sur place. Allez, c'est bon. Voyez ici, là, on a un bateau d'un million. Je ne trouve pas si pire, là. Il y en a qui vont reconnaître cette marque qui est cette grosseur de bateau. Mais, ce n'est pas directement relié uniquement, ce que je vais vous parler, à cette marque de bateau, ou à ce modèle de bateau. Beaucoup de marques sont faites avec ces produits-là, sont faites, les structures sont divisées de cette façon. et le nom n'a pas d'importance. Si vous regardez, on a notre plancher qui est à l'intérieur, notre plancher qui est fini, lui, en tapis, en imitation de bois, en fibre de verre, ou en produit synthétique, comme vous voudrez, dépendamment des marques, des prix, des modèles, etc. Dans le centre, beaucoup de ces bateaux-là ont des trappes d'accès, des panneaux, qu'on peut lever et on y retrouve à l'intérieur, dans la partie de la coque, soit des boîtes dans lesquelles les sommes-pontes sont installées. En avant, on va retrouver, même lorsqu'on lève les couverts, les trasteurs, les propulseurs de traves. À l'arrière de chaque côté des moteurs, où les réservoirs sont appuyés, on a des boîtes aussi. Le jaune, c'est pour imiter, j'ai mis ces couleurs-là pour imiter le foam, qui peut être jaune pâle, blanc sale, blanc jaudit, crème. Et c'est recouvert avec un faux plancher, c'est-à-dire le fond, sur une largeur de peut-être deux pieds, deux pieds et demi, trois pieds, même dépendamment de l'ampleur. On a un faux plancher, les sommes-pontes, appuyés là-dessus, certaines pompes, d'aucuns s'en servent pour des compartiments pour mettre le vin, pour le garder à la fraîche, compte tenu que c'est en dessous de la ligne de flotte, il y a une certaine fraîche qui s'installe là. Par contre, au-dessus aussi, quand les panneaux sont refermés, que c'est tout en tapis, on a des airs climatisées. Il y a des différentiels de température. Airs climatisées, de la fraîche, l'eau qui peut être en bas de la température, dépendamment des... ou plus haute même que l'air en dedans. Cette mousse qu'il y a à l'intérieur, j'appelle ça des faux planchers, des boîtes, ça donne une rigidité dans le fond de la coque et ça permet à un moment donné de parler peut-être d'un peu de... s'il y a un impact majeur, alors au lieu de... ça va défoncer, mais ça n'ira pas dans la cabine même du bateau, ça va rester là-dedans dépendamment de l'ampleur d'accident, c'est sûr. Cette mousse-là, si vous avez remarqué les coffres et la mousse, il n'y a aucune ventilation. Aucune, aucune ventilation qui est là. Aucun moyen d'accéder sous ces faux planchers-là. Alors, il se produit avec les différentiels de température à l'intérieur de la mousse. La condensation. Cette condensation, avec le temps, bien c'est sûr et certain qu'elle va devenir quoi? Ça va devenir de l'eau. Avec le temps, cette eau-là, dépendamment des régions, l'hiver, à peuveler, à avoir occasionné des séparations dans la mousse. En roulant, il va y avoir des fentes, des fissures qui vont se faire. L'eau va avoir tendance et l'humidité à se promener à travers de tout ça et avec le temps, causer des dommages. C'est sûr et certain que lorsqu'on fait les tests d'humidité, qu'on arrive dans ces endroits, qu'on prend les lectures sous la coque, à l'intérieur de la coque, sous les planchers, et qu'on y retrouve des taux d'humidité élevés. Il faut se demander où elle est où. Si on a sur une larveur de trois pieds en plein centre du bateau, sur peut-être 25-30 pieds de long, et que les chaque coins des bateaux à l'arrière sous ces boîtes-là, on a des taux d'humidité vis-à-vis ces boîtes-là, mais on n'en a pas à différents endroits, on doit se poser la question, bien là, c'est quoi qui se passe? Elle est où l'humidité? Bien, dans ces boîtes-là, et c'est ce qui m'est arrivé cette semaine, sur des bateaux à cet âge-là, retrouver des taux d'humidité 60-70 %, intérieur-extérieur. Là, tu dois t'inquiéter, parce que sous ces faux planchers-là, de ce qu'on voit par l'intérieur en levant les couverts, c'est du gel coat, c'est du bois de verre, c'est propre, c'est clean. En dessous, c'est bret de verre, il y a du bois, on en parle souvent, il y a du bois, le plywood, des venirs marins pour d'aucune compagnie, puis en a pour d'aucun, c'est des venirs un peu plus cheap. La seule différence, c'est qu'ils se détériorent tous les deux, c'est une question de temps entre la détérioration d'un venir marin ou d'un autre venir ordinaire, un venir bichifur, d'un venir, il y en a tellement de ça que je ne peux pas tous les nommer, je ne les connais même pas tous par cœur. Alors, c'est bon, dans ce temps-là, lorsqu'on est en préachat, on est obligé de le signaler, le bateau, il n'est pas fini, le bateau, il n'est pas commencé à se détruire, mais il y a un travail qui est en train de se faire qui, à long terme, si personne ne s'arrête, va occasionner des problèmes. Le dessous du venir, toujours en contact avec l'humidité, qui va devenir un jour de l'eau, parce que cette humidité-là, elle ne sort pas. Elle fait juste s'accumuler. Elle s'accumule. Elle s'accumule. jusqu'à temps qu'on aille de l'eau, de l'eau qu'on boit, sa forme connue. Et l'hiver, cette même eau, comme il y a plusieurs phases dans l'eau, va devenir de la glace. Mais au printemps, lors du déjeuner, si on est dans des régions où le froid descend assez bas pour faire geler cette eau, va se retrouver encore en eau et le processus va toujours continuer. La détérioration va toujours continuer. Il ne va pas s'aggraver. À un moment donné, il y a des odeurs qui vont arriver. Il y a toutes sortes de détails qui vont nous laisser, vont ouvrir une lumière à dire « Oups, ça s'en vient là. » Par là passé, à la shop, aux ateliers, lorsqu'on avait de grosses réparations ou des réparations des accidents, j'avais pris comme habitude de percer les trous sur le dessus des coffres, dans les parties centrales où il y avait de la mousse, et d'installer un couvert. Couvert, comme on va voir à différentes parties du bateau, vous le montrez tout à l'heure, ça peut être un « quick cover floor » des couverts d'accès. Vous remarquez ici, on est placé. On a tous ces couverts semblables, comme ce qu'il y a eu et ce qu'il y a 10 pouces, ça veut dire qu'une partie intérieure s'est vissée tout le tour. Lors de l'installation, on demandait que ça soit scellé quand même tout le tour. Pas que l'eau y entre ou que l'eau y sorte. Et tant qu'à cette partie-là qui est vissée, il y a un « caoutchouc » à l'intérieur, ça peut être « quickly » ou « vissé ». Mais les deux ont un « caoutchouc » qui scelle l'extérieur avec l'intérieur ou l'inverse l'intérieur avec l'extérieur. Et, dans la caillette, vous voyez, ici, je l'ai fait un dessin. À supposer qu'on arrête deux ou trois parties, deux ou trois endroits accessibles sur le plancher, facile d'installer ces couverts-là à deux ou trois places. À l'arrière aussi, vous voyez la tâche blanche, un couvert sur le dessus. La tâche blanche, pourquoi? Dans cette mousse, l'avantage, c'est que vous pouvez creuser un trou si vous posez une tratte d'accès de 8 pouces de diamètre. Le couvert peut avoir un 7 pouces, un pouce et demi. Enlevez la mousse vis-à-vis le couvert jusqu'au fond du bateau, jusqu'aux fibres de verre. À un endroit, deux endroits, comme vous voulez. Ça ne nuira pas à la flétabilité et ça ne nuira pas à la structure du bateau. Ça, c'est sûr. L'avantage que ça va avoir, c'est que de temps à autre, vous allez lever votre couvert et la partie où vous avez enlevé le foam qu'il y a à l'intérieur, foam, il est rendu rigide, c'est sûr, l'eau qui est dans le foam à la grandeur, qui répartit l'humidité, la condensation, même sous forme d'eau, va se ramasser dans ces parties-là qui sont vides. Donc, l'automne, vous allez avoir la possibilité de nettoyer les fonds, d'aller inspecter si, oui ou non, l'humidité, la condensation, l'eau s'installe en permanence dans le fond du bateau. Pour nous, les inspecteurs, ça va être une bonne chose aussi. Je dis, ceux qui voudront avoir la capacité physique ou le bon vouloir de donner un rapport les plus réalistes possible, vont lever le couvert du plancher et la trappe en dessous pour aller voir c'est quoi qu'il y a là-dedans. L'autre avantage aussi, c'est que l'automne, lorsque vous allez mettre votre bateau en remisage, vous pourrez lever ces trappes-là comme on doit l'automne dans un bon hivernement, lever tout ce qu'il y a de coussins, tout ce qu'il y a de panneaux aérés pour qu'il y ait une circulation, que l'humidité sorte de toute s'il dessous des coussins, il y a des panneaux d'accès. On lève tout ça pour que l'air se promène et que l'humidité s'en vienne dans l'air. Mais je pense qu'il y en a assez parlé de ces choses-là. Ça fait partie, ces petits panneaux-là, l'accès-là, font partie aussi d'une ventilation adéquate. Et l'humidité, si elle est concentrée seulement dans une place que c'est fermé, toujours comme mon sac à sandwich avec ma serviette, ça ne sortira jamais. Et cette semaine, j'ai eu une obstination avec un superviseur d'un gros magasin, oui, mais ça ne changera pas grand-chose. Mais quand tu vas avoir ouvert ton sac avec la serviette, c'est sûr et certain que ça va prendre encore du temps, mais ça va venir qu'à sécher parce que l'humidité va sortir. Mais si tu le gardes renformé, ton sac, ton quick sandwich, la baguette, peu importe, jamais ça séchera. Ça va pourrir, ça va moésir avant, mais ça ne séchera jamais. Ça ne s'évapore pas, puis c'est scellé, c'est renformé. Ça a pris pas mal d'obstination pour le convaincre de me percer ces beaux dits trous-là et d'y poser des trappes à trois ou quatre places. D'ailleurs, le cas avait été discuté avec l'affeteur et un affeteur qui était dans la construction était favorable et trouvait l'initiative quand même bien placée, adéquate, compte tenu des circonstances. Alors, aux acheteurs éventuels, à ceux qui ont des bateaux semblables, essayez de vous trouver, je ne sais pas, un ami, appelez des calignettes qui ont des machines pour ça, si vous n'en avez pas, louez-en une et lorsqu'on va mettre là, on sera sorti de l'eau, en dehors de l'eau, autant que possible, mais même s'il est à l'eau, compte tenu qu'à l'intérieur, vous avez ces parties-là où il y a de la mousse, ça peut avoir entre un pied d'épais, 7, 8, 10 pouces et 12 pouces, 14 pouces, voire même d'épaisseur. Alors, la machine, l'instrument ne lira pas, si vous le prenez par l'intérieur, l'eau, c'est trop loin. Il va lire, si jamais il y a une lecture d'humidité qui s'affiche, un pourcentage, il va lire la mousse en dessous et le venir sur lequel le février de verre est apposé. Vous allez être surpris de voir ce qui va se retrouver avec le temps dans ces trous-là que je vous ai montrés autour des trappes et vous allez être surpris l'automne en ouvrant ces panneaux, les odeurs qui vont sortir de là et avec un numidimètre qu'on a dans une maison, installez-le sur votre sur votre pentré ou sur votre table de cuisine et lorsque ces panneaux-là vont être ouverts, ces trappes d'accès-là vont être ouverts, vous allez être surpris de voir monter le pourcentage d'humidité qui est logé à l'intérieur et là, vu que vous enlevez vos couverts, ça s'en va dans la pièce et l'ambiance, l'humidité ambiante comme je dis souvent, vous allez la retrouver sur votre numidimètre et ça va vous dire bon, c'est trop bien une nette amélioration, au moins on la fait sortir. Je ne vous dis pas que ça va sortir à 100% un coup qu'elle est insérée, mais je vous garantis que vous allez améliorer votre chose de 75% et l'avantage, compte tenu que vous allez voir vis-à-vis votre trappe, le fond du bateau, l'eau qui s'accumule à l'intérieur va se retrouver dans ces parties vides, vous allez pouvoir éponger, vous allez pouvoir la siphonner, cette eau-là, elle ne causera pas de dommages par la gelée, elle va s'en venir dans la place qui est vide et il vous restera à la ramasser, ça va sécuriser votre bateau, c'est toujours déplaisant de voir un bateau au bout de 10 parce que j'ai des cas où les bateaux ont 10 ans, la pourrissure est installée, les fonds sont finis, ce n'est pas compliqué, c'est des bateaux qui sont finis, qui sont déclassés, condamnés, et des bateaux de précis, des bateaux de haut de gamme comme certains appellent. Je pense qu'on achète un bateau pour avoir du plaisir, pas pour avoir du trouble, et comme je le disais au début, lorsqu'on embarque ça sur des, vraiment de 15, 20, 25 ans et qu'au bout d'une dizaine d'années, il en reste encore 15 à payer mais qu'on a des investissements de dizaines et voire même centaines de milliers de dollars à l'intérieur de notre bébé, puis il y en a qui s'en foutent parce qu'ils ont des millions qui ont refus à l'eau, c'est le cas de le dire, il y en a d'autres qui n'avaient pas prévu ça et que ça devient encore des moyens cauchemars. Autant pour eux qu'ils l'ont, autant pour ceux à qui ils veulent les vendre, ce n'est pas évident, et quand il passe un bon inspecteur ou quelqu'un qui fouille au bout, ça va vous faire une personne peut-être de moins à haïr parce que vous aurez pris les précautions nécessaires parce qu'un autre vous l'a redit. et ça serait à votre avantage. Donc, vous allez être obligé de terminer parce qu'ici, en même temps, face à chez nous, c'est un beau lieu de millicature mais de temps à autre, il y a des groupes de motos qui arrêtent pour voir la vue, voir ce qui s'y passe, se reposer en descendant dans le coup de charlebois et c'est des choses désagréables lorsqu'on les entend. Alors, au plaisir de vous y revoir, puis n'oubliez pas mes petites trottes d'accès.